Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour encore l'annonce de nouvelles cartes du mini-set, et cette fois-ci pour les cartes mage, chaman et druide essentiellement, mais également de nouvelles cartes DH qui ont de quoi vraiment booster l'archétype aggro. Pour ce qui est de mage, on a un archétype secret qui a vraiment de quoi reprendre forme, on va voir notamment avec l'ajout de deux très bonnes cartes selon moi. Et on va commencer avec la classe chasseurs de démons. Donc on a neuf cartes d'annoncées aujourd'hui encore une fois, et c'est peut-être même les neuf dernières cartes, on va vérifier ça ensemble. Et pas du tout, il nous restera encore des annonces demain, ça sera aux mêmes heures je crois. On regarde 7h, 8h, 9h, 10h. Ok, c'est directement adapté aux horaires françaises, donc on aura des annonces demain à 3h, 4h et 6h, donc vous aurez normalement une nouvelle vidéo encore plus tôt qu'aujourd'hui. Pour ce qui est de cette carte Demon Hunter, on invoque un démon qui est mort pendant cette partie. Infuse 3, ça veut dire qu'il faut que 3 démons soient morts, on invoque les 3 à la place, enfin on invoque 3. Et du coup, la carte Infuse donne ça en termes de visuel. Et la question c'est, est-ce que c'est fort ? Bah, ça peut être ok si on a vraiment un deck à base de démons à 4 de mana. Il y a un démon je crois, provocation à 4 de mana, mais je pense que la carte sera assez lente. Je mise plutôt sur l'autre carte que je vais vous présenter. Et c'est en effet cette carte qui me paraît très forte. Cris de guerre, les deux joueurs piochent jusqu'à ce qu'ils aient 5 cartes en main. Donc, que ce soit dans un archétype Quest ou dans un archétype Agro, cette carte me paraît monstrueusement forte. Tout simplement, si vous arrivez à facilement vous vider la main derrière, vous piochez. Et en fait, cette carte ne va pas vous pénaliser dans le sens, si vous faites piocher votre adversaire, on a un deck comme Shaman qui aura toujours plein de cartes en main, un deck comme Prêt de Quête qui aura toujours plein de cartes en main. Quasiment tous les prêtres, sauf Prêt Naga, auront beaucoup de cartes en main. Donc, c'est vraiment une carte qui va plus vous bénéficier à vous dans la plupart du temps. Sauf contre des decks Agro comme Chasseur par exemple. Mais sinon, cette carte est vraiment très bonne. On passe maintenant aux cartes droïdes. Et notamment avec cette 1-3 pour 2, choix des armes, silence, un serviteur, on lui donne immunité pendant ce tour. Donc, ce qui est bien, c'est le côté immunité pour immuniser un de tes serviteurs. Ça va bien dans un deck droïde Agro par exemple. Et le côté silence, c'est très flexible si t'as besoin de silence, un serviteur gelé allié, ou bien silence, un serviteur adverse qui serait buffé. Je pense notamment à Chasseur. Donc, ça a de quoi bien booster l'archétype de droïde Agro. En plus de donner de quoi silence facilement. Et on enchaîne avec cette carte. Choisis un serviteur, il devient dormant pour 3 tours. Donc, concrètement, c'est une carte à 3 de mana qui indirectement tue une carte. C'est-à-dire, elle va revenir tard. Du coup, vous avez le temps, en fait, de récupérer de la tempo, d'atteindre Onyxia, tout ça. Donc, cette carte, à voir si on veut vraiment la rentrer, mais c'est quand même un serviteur pour 3 de mana qui nous fait gagner du temps. Donc, cette carte peut vraiment prendre sa place. Et on passe maintenant aux cartes de mage, avec notamment cette carte. Côte 3 de moins pour chaque secret que vous contrôlez. Et on sait que, de mémoire, il y a un serviteur à 2 de mana qui dit que votre prochain secret coûtera 0. Donc, à tout moment, vous pouvez choisir d'attendre avant de jouer votre secret. Et ensuite, au tour 3, vous jouez le secret et vous jouez cette carte pour 3 de mana seulement. Ou même, si vous avez 2 secrets en main, vous faites les 2 secrets et vous jouez ça pour 0. Donc, en termes de tempo, vous avez vraiment maintenant de quoi faire une tempo vraiment insane. si vous faites la curve en mage. Surtout que vous n'allez pas all-in sur le plan de jeu secret. C'est vraiment, pour moi, une bonne carte qui va augmenter le possibilité de tempo que vous pouvez faire. Et on va avoir également un nouveau secret de mage. On a ce sort à 4 qui va remove un serviteur du jeu. Donc, la question, c'est est-ce que ça va bannir également ses copies ? C'est une très bonne question. Je pense pas forcément, pour être honnête. Je pense que ça va juste bannir un serviteur et faire en sorte que ça ne déclenche pas son Rale d'agonie et contre Prêt de Cochon, du coup, ça serait une autre carte anti-Pret de Cochon. Et cette carte a de quoi être pertinente pour tuer un petit peu un serviteur contre Prêt de Combo, par exemple. Et on enchaîne avec le nouveau secret de mage qui est, selon moi, très fort. C'est tout simplement un counter-serviteur pour 3 mana. Et ça rejoint le counter-spel. Donc, ça veut dire que les boxes peuvent être vraiment de plus en plus menaçants. Et on a de plus en plus de cartes anti-Pret de Cochon, anti... Voilà, juste... Bah, cette carte a de quoi être très très forte contre des decks comme Prêt de Combo. Juste vous empêchez Land Maiden, la 3-2, et ça a de quoi vraiment ralentir beaucoup de decks. Prêt de Quête, n'importe quel deck-là, en fait. Donc, c'est vraiment une bonne carte. Et je pense que l'archétype secret a moyen d'être très tempo. On enchaîne avec, maintenant, des cartes de Shaman. Je ne les trouve pas exceptionnelles en termes de power level. Donc, pour chaque serviteur ennemi, Randomly, Gain, Rush, Divine Shield ou Wild Fury. Donc, si l'adversaire a 3 serviteurs, c'est une 6-10 pour 8. Qui aura Fury des vents, Rush, Pouclé des vents. En termes de tempo, c'est pas mal. Vous reprenez la tempo, mais est-ce qu'on a la place pour jouer ça ? Je ne suis pas sûr. Et on enchaîne, enfin, avec cette carte. Cré de Guerre, Shuffle 3, Framed. Dans le deck adverse. Quand ils sont piochés, ils overload l'adversaire. Donc, c'est une carte cool en soi, vraiment cool. De l'oie à la jouer, pareil. Je ne pense pas que c'est très fort en termes de tempo. Est-ce qu'on a la place ? Actuellement, non. Pas en Shaman 44. Donc, plutôt après rotation pour cette carte. L'avantage de cette carte, c'est qu'en cas de Reno-Jackson, vous allez empêcher ce côté d'avoir des cartes en un seul exemplaire. Donc, ça peut vraiment ralentir Reno-Jackson, hormis ça, vraiment, peu de pertinence pour l'instant. Et en soi, pendant que j'y pense, ça peut aussi counter le deck Paladin Pur. Donc, imaginons que Paladin Pur devienne top méta. Vous jouez cette carte et vous avez déjà counter le deck Paladin Pur en jouant cette carte. Sur ce, j'espère que cette vidéo d'analyse vous aura plu. On a quand même pas mal de power level pour ce qui est de mage. Du moins, le secret à trois est vraiment assez insane. Et pour ce qui est des haches, également de très bonnes cartes qui a de quoi booster l'archétype agro comme quest, potentiellement. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. A demain pour la suite de l'analyse et la dernière. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501